Si on regarde l'œuvre des deux artistes, on pourrait dire que le fil rouge chez les deux artistes, c'est vraiment la condition humaine. Et on pourrait même dire que chaque tableau, chaque pièce, est un sort de portrait de l'homme. L'homme qui est conditionné par sa nature et qui est formé par la douleur, mais autant par la douleur que par la beauté aussi. Et ce sont deux éléments qui sont quand même très importants dans l'expo. En général, on pourrait dire que l'expo, il y a trois grands thèmes dans l'expo. Et le premier grand thème, c'est dans la première salle, c'est le cri. C'est une sorte de cri, c'est une sorte de souffrance, de lutte contre cette condition. Sous-titrage ST' 501 Quand je suis commencée de déposer des pièces dans chaque lieu, je suis vraiment commencée avec ce lieu-ci, parce qu'il est le plus grand et le plus connu pour moi-même. Et il me donne la possibilité de créer trois grands pièces de nouveau, mais surtout en confrontation avec le mur, le mur avec les cris. Et je me souviens, à le moment que j'ai découvert des dessins dans l'atelier, j'ai vu aussi des photos de Philippe qui est mise sur son genou et qui crie tout le temps, il faut tout oublier avec des tout petites différences dans les phrases qui m'ont vraiment touchée. Et surtout, la manière comment il fait ça. Il se répète et dans un certain moment, il devient fâché sur lui-même, je pense. Et c'est très visible dans la manière d'écrire, c'est vraiment gravé avec le charbon de bois dans le papier. Mais en même temps, de manière que j'ai exposé les feuilles ici, contre le mur, avec des pinces très fins, et le papier jaune, il y a une fragilité, tactilité et sensualité dedans aussi. Ce n'est pas vraiment l'écrit, mais c'est l'écrit qui est montré dans une manière très humaine en même temps. Et mon réponse avec les trois œuvres autour, qui sont vraiment très monumentales, et qui crient aussi, mais qui crient sur une autre manière. C'est surtout leur relation avec du fer. Chaque pièce est une pièce unique. Le contenu, c'est le même, mais la manière que le fer rentre dans la sculpture est différente. Et quand je dis rentre dans la sculpture, je dois vous en parler, les deux œuvres juste en arrière de moi. L'un, tu vois, le fer qui coupe, qui rentre dans la cire, et c'est comme un couteau qui rentre dans un pot, qui fait du mal, mais en même temps, c'est visible, mais il devient un parti d'une situation. Il n'y a pas de choix, tu ne peux pas vous retenir, tu deviens un avec du fer. Et l'autre, c'est une structure, plutôt une fourche qui tient l'arbre, qui tient le torseau ou le tronc, comme vous dites, mais en même temps, il apporte l'arbre. Il est soigné comme un corps qui était blessé, heurté, et qui avait besoin d'une infirmière pour lui soigner. Et je trouve, quand je compare les trois pièces ici, avec la pièce que j'ai faite pour la Biennale de Venise, celui-ci devient de plus en plus humain, et il y a une très grande différence entre le papier, qui est jaune et très fragile, très ancien, mais c'est la peau que j'aimerais bien dans le papier, la peau qui était utilisée dans le temps, qui avait une autre histoire avant, parce que c'est Philippe qui a pris des papiers qui sont déjà utilisés pour d'autres raisons, et c'est ça qui m'intéresse, l'histoire avant, et à cause de ça, je pensais essayer de créer aussi le peau très sensible dans ma propre sculpture, j'ai essayé d'être si proche que le peau humain, si proche que possible.